Le mano a mano était annoncé sur le glissant et technique circuit de Kerleano à Auré samedi entre Laine Bontet, Johan Corbihan, Impérial cette saison et son challenger du jour, le champion de Provence Antonin Marécaille. Sous une petite bruine qui allait accompagner les coureurs, le départ voyait le coureur régional prendre rapidement les commandes avec un adversaire quelque peu décroché. Je rate quasiment toujours mes départs. J'étais vraiment mal au début, j'ai fait une relevée au bout de 2-3 tours, je dis c'est pas possible, j'avance pas. Puis bon j'ai continué mon rythme, puis Johan, j'ai perdu un problème, on l'a coincé. Je suis rentré, puis quasiment dès que je suis rentré, on a accéléré. Tout ça, j'ai creusé pas mal la partie technique dans le fou bois. Après c'était 2 tours, puis bon j'ai géré, puis une doit se relever, donc voilà. J'étais un peu collé aujourd'hui, je me suis retrouvé quand même en tête, mais je voyais que les gens n'étaient pas là. Je me doutais qu'Antonin sera revenu par la suite sur moi, et on verra bien après comment la course va se dérouler. Mais quand il est parti, il n'a pas eu besoin d'accélérer beaucoup, je me sentais moins bien, et comme demain il y a la nervie, je vais le garder sur la pédale, et puis bon, à la deuxième place, c'est déjà bien. Au fil des tours, Corbillan voit son avance fondre comme neige au soleil. Marekai, revenu sur lui, va filer vers la victoire. Le coureur provençal signe là son quatrième succès de la saison. C'est en Bretagne, ça compte, c'est vraiment une grosse région de vélo. En plus à Johan, c'est quand même un sacré coureur au niveau national, donc on se connaît, on a coulé pas mal de fois cette année ensemble, donc je suis venu là que j'étais devant lui, on a un camarade devant moi, au France il est devant, au Challenge il est devant, donc on sait que c'est une belle bagarre, et puis bon voilà, aujourd'hui c'est moi qui gagne. Corbillan repart tout de même avec un gros lot de consolation. Une nouvelle victoire dans le Challenge départemental, pour celui qui n'aura pas décroché de titre régional cette année. Un paradoxe pour Corbillan, qui reconnaît avoir vécu sa meilleure saison chez les élites, avec huit succès et de nombreux podiums, une régularité qui s'explique. Du fait d'avoir un ostéo qui me suit, un masseur aussi, et puis après c'est des entraînements réguliers, et puis bien savoir se connaître, et je pense aussi l'âge, la maturité arrive, donc c'est un tout qui fait, à cet âge-là on arrive vraiment au top de sa carrière, donc je pense que c'est aussi pour ça. Marecaille et Corbillan se retrouvent ce dimanche sur le circuit du Mingant, pour le 59e cyclocross de la Narvili. Ils seront dans la meute pour chasser l'inoxydable John Gadret.